Bonjour les bonnes alicas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un petit buis, un petit lettré que j'ai prélevé avec mon ami Gabi Becker dans les Alpes avec autorisation. Je ne l'ai jamais touché, c'est un arbre entièrement naturel pour l'instant, j'ai envie de le mettre en forme. Donc cet arbre je l'ai depuis 5 ans comme je vous ai dit, c'est un arbre qui est totalement naturel, je ne l'ai jamais travaillé, je ne l'ai jamais taillé. Aujourd'hui c'est un arbre un petit peu trop touffu, c'est à dire qu'on ne voit plus la forme qu'il a au niveau de son tronc, qui n'a pas une seule raideur et ça c'est quand même assez incroyable. Tout ce qui est scarification, tout ce qui est bois mort sur cet arbre, ça a été fait naturellement dans la montagne. Et donc moi ce que j'avais vu c'était vraiment la beauté de ce tronc, je pense qu'il faut mettre ça en valeur, c'est à dire que ça reste toujours le point focal bien sûr ce tronc, mais il va falloir ordonner quand même ses branches. On ne va pas faire non plus redescendre les branches très très fortement, ça reste un feuillu le buis. On est sur le style lettré, on n'a pas de branches basses, on n'a pas de nebari non plus. Un lettré, je vous rappelle que c'est construit avec très très peu de branches, pas de branches sur le bas de l'arbre, un tronc avec du mouvement et là je peux vous dire que du mouvement il y en a quand même sur cet arbre, c'est vraiment intéressant. Donc mon travail ici ça va être simplement de mettre en valeur ce tronc et de positionner les branches de telle façon que ce soit organisé, avoir une branche de tête qui revient un petit peu vers le tronc et puis une branche de profondeur et puis quelques branches de côté. C'est de la poésie puisque pour l'instant je vous dis l'intervention humaine elle n'a pas eu lieu, elle va avoir lieu et il va falloir justement être assez méticuleux et assez fin pour faire quelque chose de raffiné. Sous-titrage ST' 501 Donc la première chose que l'on va faire c'est que l'on va nettoyer un petit peu l'ensemble de l'arbre pour dégager la silhouette et les différentes branches qui le composent. Parce qu'on ne voit pas grand chose, on ne voit qu'une masse verte pour l'instant. Et puis ensuite on commencera à regarder quelle est la face la plus intéressante de l'arbre. On va nettoyer avec notre petit ciseau la silhouette de l'arbre. On va enlever tout le feuillage qui est assez juvénile, qui a poussé sur le tronc mais depuis peu de temps. Les petites branches qui sont susceptibles d'être trop basses. Le branchage qui pousse vers le haut comme cette branche, cette partie-là, ne va pas être intéressante. Au profit de branches comme celle-ci qui est bien placées, qui fait une espèce de coude là mais qui est vraiment avec du mouvement. Donc comme il a une certaine maturité, cet arbre, on doit vraiment garder du feuillage dense. Ici il y a des départs. J'enlève le feuillage juvénile mais je garde pour l'instant l'ensemble de la composition des branches. Ça c'est un arbre qui est déjà mature. Il faut faire attention de ne pas enlever trop vite les branches parce qu'on va avoir plusieurs possibilités. Il va falloir choisir l'une d'entre elles. On peut voir une silhouette assez classique ici. Une silhouette qui est composée de cette branche-là, qui pourrait remonter et revenir ici. Qui pourrait faire la cime de l'arbre avec une profondeur ici. Ça serait assez logique de le construire comme ça cet arbre. Et pourtant il y a quelque chose qui me chagrine. C'est que si on construit cet arbre dans ce sens-là, on ne pourra pas profiter du charri naturel. Alors après on peut jouer un petit peu sur les angles. Ça pourrait me permettre à la fois de profiter des charri, la scarification naturelle qu'il y a sur ce tronc. Et puis le positionnement des branches. Maintenant j'ai sélectionné l'ensemble de son feuillage. J'ai gardé beaucoup encore puisque j'ai pas mal de solutions. Il va falloir faire une chose importante, c'est choisir la face de l'arbre. Alors pourquoi il est important de la choisir cette face sur un arbre comme ça, alors que sur un arbre plus jeune je ne le fais pas ? Tout simplement parce que justement il est mature cet arbre. Et il a beaucoup de qualités qu'il va falloir mettre en valeur. Notamment des points focals. Par exemple, ici nous avons une scarification naturelle. Donc ça c'est un point focal très important de l'arbre qu'il va falloir mettre en valeur. A la différence des arbres jeunes où on peut les former un petit peu n'importe comment au départ. Et ensuite on choisira une face en fonction des petits défauts ou des petits avantages qu'ils vont avoir. Une fois qu'on aura fait le choix de cette face, à ce moment là on pourra venir construire notre arbre. J'ai pris une petite cale en bois et je pense qu'on va pouvoir basculer un petit peu notre arbre dans ce sens là. de telle façon que l'on ait le chari face vraiment à l'observateur. Et aussi montrer le mouvement de l'arbre. Là, dans ce sens là, on voit bien l'arbre avec plein de mouvements. En prenant deux petits fils, on va pouvoir déterminer la face avant. Et donc positionner ces deux fils dans l'axe. On voit qu'on a la scarification qui fait face à l'observateur. Et maintenant, toute cette canopée, on va devoir la construire en fonction de cette face avant. Donc on peut imaginer que cette branche ici, ça va être une branche de côté. Cette branche ici, elle est peut-être de trop. Et que celle-ci, ça va être la tête. Ici, une branche de profondeur. Et ici, une branche encore de côté, mais plus courte. C'est très très important la conception de la face avant quand l'arbre il est mature. Il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose que l'on va faire avant trop tôt. Donc maintenant que j'ai choisi cette face, avec mes ciseaux, je vais continuer ma sélection de feuillage. Et cette fois-ci, je vais enlever des branches qui ne m'intéressent pas pour la construction de cet arbre. Je vais enlever déjà cette branche. Et je vais garder aussi une certaine longueur. Et je vais éviter aussi d'avoir des branches qui poussent vers le bas. Voilà, donc on peut imaginer une branche ici, qui va être sur le côté de l'arbre. Ici, on a un mouvement qui est vraiment intéressant, qui est rigolo. C'est un mouvement qui a été fait naturellement. C'est une essence qui se plie difficilement, le buis, et donc autant profiter des mouvements qu'il a fait naturellement. Ensuite ici, on a une branche qui est, je dirais, plus ou moins mal placée. Moi, je serais pour couper cette branche au profit de celle-ci, que l'on pourrait placer juste ici. Et puis ensuite, on pourrait imaginer la tête de l'arbre avec cette branche-là. Donc je décide de couper cette branche ici, qui ne va pas me servir. Mais je vais laisser un petit jean, et je vais la couper ici. On va de suite faire la petite scarification sur la branche morte. Comme ici, nous avons quelque chose de naturel, on peut le retrouver ici. C'est un petit rappel. Maintenant, on voit un peu mieux les choses se dessiner avec cette branche qui sera sur le côté. Cette scie, elle pourra faire la profondeur. Une branche de rappel devant. Alors cette branche-là, c'est celle qu'il faudra plier le plus. On va essayer de la positionner par là. Et puis on fera revenir la tête par ici. Maintenant, on va ligaturer. Donc j'ai pris du fil de 2 mm. Et je vais ligaturer cette branche. Et ici, je vais bien tenir et ligaturer cette partie-là. Alors il faut faire extrêmement attention, bien tenir les branches, parce que le but, ça casse très, très facilement. Voilà. Donc ici, on peut imaginer la branche positionnée sur le côté. Et donc maintenant, cette branche-là. Et on prend la pince à jean, toujours pour venir positionner le fil correctement. Alors ici, il faut faire très attention, parce qu'on a quand même des faiblesses. Je vais doubler ce fil et puis le monter un peu plus loin. On peut donner déjà une petite forme. Alors on y va doucement. On peut baisser un peu la branche. De toute façon, on ne va pas garder toute cette longueur. Bon, celle-ci-là, je pense que je vais couper. Mais au moins, j'aurai l'ensemble de l'ossature de cette branche qui sera bien positionnée. Ici, j'ai donc ma branche de profondeur positionnée également. Donc je repositionne bien comme il faut mon pot. Donc maintenant, je vais ligaturer cette branche ici. Et je vais doubler cette branche-là avec mon petit fil. Je passe là. Et il faut que je tienne le fil et la branche en même temps. Voilà. Alors je me sers de la branche la plus fine. Je vais essayer de doucement baisser ma branche. Voilà. Elle a suivi, c'est bien. Maintenant, je vais essayer de donner un petit peu de mouvement à ce tronc. Là. Voilà, pour qu'il revienne par ici. Très léger. Et là, j'ai tout le matériel nécessaire pour construire ma tête. Et ici, je fais plonger pour faire un deuxième plateau. Si je peux. Quelque chose de plus court ici. Et donc maintenant, on va commencer à ligaturer des petites, des toutes petites branches pour mettre en place de chaque côté. Je vais me débarrasser et bien des longueurs trop importantes comme celle-ci, par exemple. Cette branche-là, je vais l'enlever. Et là, je vais raccourcir toute cette partie-là. Maintenant, je vais faire la pose de fil assez fin pour que ce soit le plus esthétique possible, on va dire. Pour élargir des plateaux. Alors, c'est juste pour donner au feuillage une forme sympa. On va essayer de ne pas trop serrer parce que ça, c'est du fil très très fin. Et donc, ça rentre très très vite dans l'écorce. Donc, les mises en forme avec ce fil, ça se fait généralement pour finir. C'est vraiment de la finition. Donc, c'est assez long. Et là, je trouve que ça en vaut la peine. Voilà, par exemple, ici, on va écarter un peu ce feuillage. On pourra même enlever un peu de longueur. Ici aussi, on va enlever un peu de longueur. Je pense que cette partie de branche-là, elle est un peu trop longue. Je préfère écarter ce plateau. Ça risque d'être plus sympa. Et réduire un peu cette branche-là. Et on réduit le feuillage. Et donc, on va venir positionner la petite branche ici, en rappel, juste devant nous. Bon, ça sera quelque chose d'assez court. Et ici, pareil, on va essayer de la positionner correctement. Pour qu'elle fasse une profondeur. Voilà. Ici, on va laisser différentes hauteurs de branche. Et puis, on va pouvoir aussi réduire cette branche-là. Voilà, le plateau, il faut vraiment qu'il soit petit. Et maintenant, il va falloir régler ses longueurs aussi. Avec encore un petit fil. On va positionner la tête de l'arbre. Et puis, corriger un petit peu son branchage ici. Et cette longueur. Voilà, coupé assez court. On peut imaginer la tête un peu plus courte, plutôt par ici. Là, notre arbre, il est quand même structuré par rapport à comment il était au départ. Tous les petits plateaux vont se densifier au fur et à mesure. Comme on peut voir ici. Un petit lettré composé de quelques branches. On a vraiment la silhouette complète du lettré. Avec le tronc qui revient ici. La tête qui sera ici. Je vais essayer de cultiver l'arbre dans cette position. Ce sera le mieux pour que le feuillage prenne le plus de puissance. On n'oublie pas de mettre le feuillage vers le haut. Il faut aussi enlever un maximum de fleurs et de fruits. Alors, il aura bien sûr son traitement contre la pyrale à la première attaque. Je surveille ça toujours de très près. Alors, j'ai bien aimé travailler sur cet arbre. C'est vraiment délicat, le lettré. Une petite miniature qui est vraiment sympa. On peut voir qu'il a plein de mouvements maintenant. C'est mis en valeur. Donc, il faut surtout bien poser la ligature. Parce que c'est très cassant. C'est la problématique. Et une fois que c'est fait, on peut faire des petites formes. Sans trop être extravagant. Rester dans la logique de l'arbre. Là, il y avait une forme comme ça incroyable. Il fallait revenir un petit peu sur le tronc. Donc, cet arbre, je vais le rempoter en mars prochain. Ça serait quand même sympa de l'avoir dans un autre pot. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans celui-là. Mais dans celui-là, je sais que ça va bien marcher. On peut imaginer un pot un tout petit peu plus petit. Avec un peu moins de volume. Pour vraiment mettre en valeur cette jolie ramification. Et puis cette finesse aussi. Je pense que je choisirais une petite poterie. On va dire couleur beige. Mais en ayant toujours un rappel mat. Donc une patine sur la poterie. Ou alors carrément une couleur vraiment très mat. Ça, je le déciderais lors de la phase de rempotage. Que l'on pourra faire éventuellement en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire ou des questions. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas, likez, partagez. Puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire également un tour dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé des liens utiles. Vous avez le lien du nejicanbonsai.fr. Le site internet de la chaîne. Dans lequel vous allez pouvoir retrouver plein d'articles intéressants. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous êtes membre du Nejican Club. Donc pour être membre du Nejican Club, c'est très simple. Il faut cliquer sur le bouton rejoindre juste en bas à côté du bouton abonner. Et vous aurez tout un tas d'avantages. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Ciao ! Ciao !